Musique Assalamu alaikum l'équipe Assalamu alaikum Musique Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum L'histoire est utile Non pour y lire le passé Mais pour y lire l'avenir Afirme Les élèves 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 et on peut avoir un peu de détruire et de détruire et on peut avoir un peu de détruire et on peut avoir un peu de détruire on va commencer à la première chose le compte rendu objective le compte rendu objective alors comment on va faire cette texte pour vous dire que le compte rendu objective il faut que la base ou la information ou la information la introduction de la source écrite par etc. deuxième partie deuxième partie c'est le développement c'est l'auteur troisième partie c'est la conclusion c'est la formule c'est l'auteur 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 il y a tellement de choses qui ont été dites sur le 8 mai 45 assietif assietif livré à la lâcheté criminale de l'armée et des milliers coloniales des doigts soumis au feu du ciel quant d'autres feux festifs illuminés de leur couleur les nuits parisiennes et celles de toutes les villes de tous les villes de France ici ce sont des événements qui ont été dites sur le 8 mai 45 il y a tellement de choses qui ont été dites sur le 8 mai 45 il y a tellement de choses qui ont été dites sur le 8 mai 45 sur le 8 mai 45 il y a tellement de choses qui ont été racontées sur le fusillail sur les exécutions sommaires sur les lynchages et sur les cadavres amoncelés en charme il y a tellement de choses qui ont été écrites qu'il semble qu'il n'y a rien qu'il n'y a plus rien qui vaille la peine de dire de raconter d'écrire l'innommable barbarie qui a meurtri à jamais la mémoire algérienne la barbarie française contre le colonialisme contre l'Algérie alors que l'auteur parle sur la barbarie sur la barbarie sur la barbarie française d'accord sur la barbarie française contre les Algériens deuxième troisième troisième paragraphe alors pourtant il faut continuer à en parler à redire à répéter à réécrire sans cesse pour que nul n'oublie et aussi et surtout pour que ceux qui ne savent pas apprennent le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent parce que se taire c'est lâcher la verite aux criminels c'est peut-être même leur donner raison alors on a fait ça avec le surligneur il faut continuer à en parler il faut continuer constamment à parler sur la guerre de libération nationale donc il faut parler il faut parler sur la guerre aux générations qui viennent qui viennent qui viennent qui viennent en parlant du fascisme la vente est encore féconde d'où il surgit la bête et le monde que l'auteur a comparé le colonialisme français par la bête un animal cette affirmation s'applique de même on ne peut mieux au colonialisme face auquel il ne faut pas se résigner cette bête dont la barbarie a massacré hommes femmes et enfants notre peuple il y a 183 ans il y a 68 ans il y a 59 ans tout au long d'un horrible déni de droit et la même que celle qui chante cette démocratie revisitée parfois reprise en coeur par ceux qui ont cédé à la tentation d'être promu au sein des peuples convoités alors l'auteur a comparé le colonialisme français par la bête d'accord par la bête par un animal donc il ne faut pas baisser les bras parce que le colonialisme français il a massacré hommes femmes et enfants alors qu'il y a l'auteur il a comparé genre la comparaison d'accord d'accord la comparaison la comparaison la comparaison du colonialisme par la bête par un animal par un animal parce que parce que il a massacré homme, femme et enfant il a massacré homme, femme et enfant massacre homme, femme et enfant d'accord parce que il a le colonialisme a massacré alors massacré homme femme et enfant point nous roulons la dernière idée regardez le dernier paragraphe la dernière idée c'est la conclusion pour cela, ce 8 mai 2013 nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens qui ont témoigné et qui témoignent par leur mort par-delà les années de l'infamie colonialiste alors pendant la guerre de libération nationale donc c'est ça c'est très 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 simple alors il faut encore témoigner il faut encore témoigner regardez l'autre qui ont témoigné et qui témoignent par leur mort d'accord et qui témoignent par leur mort donc c'est bon on a dîna les zili tawana dîna l'afkara tawana chaque fécera chaque fécera chaque fécera chaque fécera alors on répète regardez bien les choses la première fécera il y a la première idée les choses les filles historiques sur le 8045 sur la barbarie française contre les algériens troisième fécera il faut parler sur la guerre aux générations qui viennent quatrième paragraphe la comparaison il a comparé le colonialisme par la bête ou à lèche parce qu'il a massacré hommes, femmes, enfants algériens mais à l'akhir il faut encore témoigner il faut toujours nous attendre constamment à la guerre de libération nationale contre les français les salats pour la victoire donc l'équipe directement du canata sur l'arrivée de l'arrivée d'accord on va attaquer directement de l'arrivée de l'arrivée et on commence directement la rédaction d'accord c'est la projection écrite l'échelle sujet 1 il y a sujet 1 sujet 1 quant rendu objectif quant rendu objectif alors regardez bien l'équipe voilà sujet 1 nous allons nous allons introduire ce texte ce texte n'écrit pas alors ce texte écrit par Ahmed Helfab Ahmed Helfab virgule extrait de extrait na adena www.legrandsoir.enfant.html mais 2013 ça veut dire un site internet d'accord un site internet extrait d'un site d'accord d'un site internet le grand soir le grand soir info virgule html html message édité en mai 2013 mai 2013 mai 2013 est-ce que un titre a de le texte est-ce qu'il a un titre non donc l'écrit non titré non titré parle virgule parle sur les massacres du 8 mai 1945 1945 est-ce que je mets le point si vous avez remarqué l'équipe où je dame écrit par extrait de édité en non titré ces deux gars parle sur les massacres du 8 mai 1945 c'est un article qui est dans cette information dans la source dans la source d'accord donc on va à l'ézid qui est dans la réforme l'arbre de l'équipe on va mettre deux carres j'ai les deux carres et on va mettre les eides tout d'accord on va mettre les eides on va mettre très très on va mettre les eides on va mettre on va mettre l'auteur qui est Ahmed Halfawi parle sur dans pardon dans ce texte historique parce que machi est débat machi argumentatif machi appel muster ce texte historique sur l'effet du 8 mai 1945 sur l'effet historique bien sûr historique du 8 mai 1945 point point on va mettre l'effet de l'eau c'est bon on va mettre le deuxième il parle aussi sur la barbarie française contre les algériens il elle a mon tard il a de l'équipe déjà à la l'auteur d'accord donc il il très il accentue ça veut dire alors qu'il se base il se base il accentue sur la barbarie l'eau la barbarie française contre les algériens pendant il y'a la guerre de libération nationale point sur la barbarie française contre les algériens il s'accentue sur la barbarie française contre les algériens pendant la guerre de libération nationale point on bad la troisième idée la troisième fiquera il faut parler sur la guerre au génération qui vient ou la comparaison du colonialisme par la bête parce que il a mas a cri en éfa bon j'na had l'fiquera t'emmna il faut parler sur la guerre au génération qui vient y'na t'haber au la la l'adjia 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 alors on va dire l'adjia 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 pour éviter la repetition l'adjia 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 precise aux générations l'adjia 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 qui vient pour l'adjia l'adjia pour connaître l'histoire de notre pays point de notre pays d'accord alors on 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 l'adjia l'adjia d'accord donc c'est une astuce c'est une astuce il faut vraiment te faire faire tout avec le l'adjia 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 pour connaître l'histoire notre pays d'accord c'est bon la troisième l'adjia La quatrième idée, il a comparé le colonialisme par la bête parce que, c'est le colonialisme français, il a massacré, homme, femme et enfant. Nous avons dit, il, ou la sept écrivains, nous avons dit, sept écrivains, sept écrivains, sept écrivains, a comparé, a comparé le colonialisme, il y en a, il y en a, il y en a, le colonialisme français par un animal, il y en a, il y en a, une bête parce que, parce que, il a, il a, il y en a, le colonialisme français, il a massacré homme, femme, et enfant. Algérie. Point. Nous avons dit, il a donné, sept écrivains. Alors, sept écrivains ont comparé le colonialisme français par un animal, une bête, parce qu'il a massacré homme, femme, et enfant algérien. C'est-à-dire, d'accord? Alors, vers la fin, vers la fin, l'auteur a précisé qu'il faut encore témoigner sur notre histoire. Alors, l'auteur parle dans ce text historique sur les faits historiques de 845. Il s'accentue sur la barbarie française contre les Algériens pendant la guerre de libération nationale. Ahmed Helfawi précise qu'on doit parler sur la guerre algérienne aux générations qui viennent pour connaître l'histoire de notre pays. Cet écrivain a comparé le colonialisme français par un animal, une bête, parce qu'il a massacré hommes, femmes et enfants algériens. Alors, vers la fin, l'auteur a précisé qu'il faut encore témoigner sur notre histoire. Alors, l'auteur ... Nous avons ici l Nous avons écrit l'Ahmad Chalfawi Nous avons fait 7 écrivains Et nous avons fait l'autre L'autre C'est très important C'est très important C'est ce que vous avez dit L'autre C'est ce que vous avez dit Vous avez dit Vous avez dit Vous avez dit C'est ce que vous avez dit L'Ahmad Chalfawi Donc c'est ça C'est ce que nous avons fait C'est ce que nous avons fait Il nous avons fait Il nous a fait L'Ahmad Chalfawi Maintenant nous allons à la conclusion La conclusion Toujours le Kipoche Nous allons faire les deux carrés C'est ce que nous disons Dans ce texte historique L'Ahmad Chalfawi Dans ce texte historique D'accord L'Ahmad Chalfawi veut faire revivre les événements historiques et informer les lecteurs sur les massacres du 8 mai 1945. Je répète, dans ce texte historique écrit, l'auteur veut faire revivre des événements historiques et informer les lecteurs sur les massacres du 8 mai 1945. Si vous avez remarqué, c'est qu'on a intégré la visite communique. C'est très important pour travailler avec l'intelligence. Je travaille intelligemment. Dans ce texte historique écrit par l'auteur veut faire revivre des événements historiques et aussi informer les lecteurs sur les massacres du 8 mai 1945. Donc, c'est la conclusion de l'auteur. C'est la conclusion de l'auteur. C'est la même méthode. C'est la même méthode. L'auteur parle sur les massacres du 8 mai 1945. L'auteur parle dans ce texte historique sur les faits historiques du 8 mai 1945. Il s'accentue sur la barbarie française contre les Algériens pendant la guerre de libération nationale. Ahmed Helfawi précise qu'on doit parler sur la guerre algérienne aux générations qui viennent pour connaître l'histoire de notre pays. Cet écrivain a comparé le colonialisme français par un animal, une bête, parce qu'il a massacré hommes, femmes et enfants algériens. Vers la fin, l'auteur a précisé qu'il faut encore témoigner sur notre histoire. C'est ce qui concerne le développement. C'est l'introduction, le développement. Maintenant, la conclusion. Dans ce texte historique écrit par Ahmed Helfawi, l'auteur veut faire revivre des événements historiques et informer les lecteurs sur les massacres du 8 mai 1945. On a donc fait, un peu, comment on a fait… ...on a… ..on a que… …on a… …qu'à la… …qu'à le… …qu'à la… …en ce défi, il y a à l'un des états… En ce défi, il y a l'un des états. On a donc le défi. Il y a la… On a donc… Il y a donc… ..en… …en ce défi. On veut dire qu'on a la이랑… …ventez et avec ses défi. L'un des états en fait. j'ai appris le sujet. enfin j'ai appris le brouillon j'ai appris le brouillon j'ai appris cet text j'ai appris le text car le text très facile j'ai appris un objectif j'ai appris la introduction j'ai appris le source j'ai appris cette source après les idées, je vous dis à l'écran, j'ai appris le développement la conclusion, c'est de faire un visée communique d'une manière indirecte, pour que vous vous enlètes pour que vous vous enlètes, que vous enlètes, que vous enlètes ce que vous faites, ce que vous enlètes dans le programme du français ici, nous avons vu le compte rendu objectif c'est le sujet numéro 1, nous avons vu le compte rendu objectif donc nous les voyons, pour que vous enlètes sur cette éme, je vous enlètes, pour vous donner un texte historique parce que le Prometri Mécor est resté quand vous avez dit, comment vous avez dit? quelques affaires de beaucoup plus comme vous dit, quelques affaires, j' survives, je vous ferai bien et je vous cybertais, j'ais renforcé, c'est ça l'essentiel, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !